Salut à tous, aujourd'hui je vous parlais d'une version d'Ubuntu qui utilise Mate Desktop qui s'appelle Ubuntu Mate qui arrivera bientôt en Beta 1 et qui a pour but d'offrir une version dérivée officielle d'Ubuntu avec l'environnement Mate Desktop et pour éviter des horreurs comme l'Australis qui est aussi légère qu'une éléphante enceinte donc j'ai installé la version Beta 1 de la Ubuntu Utopic Unicorn sortira le 28 août donc à 3 jours près, pour me simplifier la tâche j'ai pris une image Alpha 2 comme c'est précisé ici, je l'ai installée dans une machine virtuelle VirtualBox je vais faire les mises à jour, donc en gros c'est une presque Beta 1 il n'y aura pas beaucoup de changements qui seront appliqués sachant quand même qu'il y a eu presque 400 paquets de modifiés entre la Beta 2 et la Beta 1 donc on va lancer l'ensemble et vous allez voir le résultat donc l'ensemble est propulsé par Système D ça ne va pas tarder à apparaître, j'espère non, il ne va pas tarder à démarrer voilà c'est quand même assez rapide, vous voyez merci Système D donc là c'est très agréable, c'est que l'ensemble des illustrations officielles est très léché déjà on voit que l'écran de connexion est vraiment minimal c'est un LightDM légèrement modifié donc on va se connecter c'est vrai que ce fond d'écran je l'aime bien, c'est agréable il faudra que je vous vois ici qu'il n'y a pas une version sans le logo parce qu'il me plaît vraiment voilà la Ubuntu matée et chargée et fonctionnelle rapide non ? donc là bien sûr on a un environnement maté desktop tout ce qu'il y a de plus classif qu'en version 1.8.1 voilà donc bien sûr avec tous les outils habituels le côté équipement de logiciel c'est pas si mal que ça parce que quand même déjà c'est bien équipé la bureautique nous avons directement un LibreOffice 4.3 oui le 4.3 directement ce qui est quand même assez intéressant voilà c'est le LibreOffice 4.3 donc quand même quelque chose d'assez rapide côté ce qu'il y a d'autres aussi bon bien sûr il y a par contre elle ne mange pas grand chose côté place à peine 4Go que je vous l'ai montré par la suite côté navigateur web on a notre ami Mozilla Firefox voilà donc je vais directement aller sur le site de la Ubuntu matée je crois que c'est ça dessous du mémoire voilà donc on va passer en plein écran ce ne sera plus agréable pour la vidéo voilà donc c'est tout ce qu'il y a de plus classique il explique comment installer la Ubuntu matée en partant d'une 14.04 le Ubuntu 14.04 et là la bêta 1 va bientôt sortir comme ça là c'est une faute ils précisent qu'ils ont ils précisent qu'ils ont demandé à être qu'ils ont demandé à être intégrés comme une dérivée officielle et il y a de quoi côté traduction on apprécie quand même c'est traduit et ça c'est agréable à un point qu'on ne peut pas imaginer autant utiliser un logiciel en anglais ça ne me dérange pas mais utiliser un environnement en anglais je ne peux pas ça je ne peux pas donc vous voyez quand même déjà tout est traduit bon c'est KARA181 tout est traduit côté logiciel tiers bon il y a Rhythm & Box pour l'audio c'est la dernière version en date bon je n'ai pas mis de Vichy Audio mais c'est la dernière version en date la 3.03 donc on est assez bien côté outils qui ne sont pas de maté il y a mais sur Rhythm & Box il y a Cheese il y a Brasero pour tout ce qui est gravure de galette ces outils de Gnomi 3.10 parce qu'il faut dire certains outils de Gnomi 3.12 ils sont à chier voilà et bien sûr Totem 3.10 parce que Totem 3.12 il est à chier c'est un outil d'horreur d'ailleurs je vous conseille Gnome Mplayer ou VLC si vous avez des vidéos à afficher donc on a C-Shotwell on a Senderbird de transmission Exchat pour tout ce qui est IRC côté gourmandise voilà même pas 300 mégas de manger oui même pas 300 mégas 296 et encore j'ai déjà lancé pas mal de logiciel côté CPU 3 à 4% donc c'est vraiment pas excessif côté technique nous avons un noyau 3.16 étant donné que tous les deux mois il y a un nouveau noyau qui sort et le noyau 3.16 est sorti début août il serait étonnant que la Ubuntu 14.10 ait un noyau 3.17 parce qu'il sera vraiment trop court à intégrer étant donné que ce qu'on appelle le Kernel Freeze c'est à dire que le moment où il gèle la version de Kernel arrive en gros 15 jours avant la sortie de la distribution qui est prévue pour le 23 octobre donc ça serait étonnant qu'il propose un noyau qui aurait été testé que 2-3 jours avant de le mettre de le proposer dans une version finale donc on peut supposer que la Utopic Unicorn aura un noyau 3.16 donc là c'est ça côté gourmandise voilà je voulais vous montrer côté gourmandise je crois qu'on peut y aller par là voilà donc si on considère que Root il y a une seule partition donc si on considère qu'il y a 119 Go de prix et qu'il en reste 113 euh 119 Go et qu'il en reste 113 donc on peut estimer que le système fait dans les 4 à 5 Go enfin 5 à 6 Go on va s'en sortir tout de suite voilà combien pèse le système 4 Go oui vous m'avez bien entendu 4 Go c'est tout soit moitié moins que l'horreur qui s'appelle Australis et je m'excuse c'est utilisable c'est rapide ça répond aux doigts et à l'oeil donc côté bon mais c'est toujours les outils classiques de mathé voilà on a tous les outils classiques les plus traditionnels voilà c'est vraiment complet c'est agréable donc voyons qu'est-ce qu'il y a dans Logitech on va avoir bon ça Logitech c'est Ubuntu 203 Center un Logitech classique Ubuntu c'est normal c'est peut-être une dérivée future dérivée officielle d'Ubuntu donc si on va installer n'importe quoi moi je ne sais pas je vais prendre Gimp par exemple voilà clac on n'a plus qu'à installer on attend et dans deux minutes qu'il peut se réinstaller même si on peut critiquer un peu le principe de voilà du magasin d'applications c'est quand même bien pratique surtout pour des distributions comme ça qui sont vraiment destinées à tout ce qui est grand public et ce qui est bien je ne connais pas beaucoup le Ubuntu Sortware Center mais j'apprécie quand même tout ce qui est outils optionnels qu'on peut rajouter installation saleté de focus voilà c'est quand même agréable donc bon ça c'est étant donné que ce sera une version court terme en gros elle sera supportée et là j'ai la date jusqu'en mai 2015 il faut savoir que les versions court terme ne sont supportées que 9 mois après la sortie donc comme elle sort en octobre octobre plus 6 mois ça fait le mois d'avril donc en gros avril-mai ce sera la fin dans le pire des cas en juin la distribution sera terminée de support voilà ça c'est le supporte plus que 9 mois pour justement inciter les personnes à utiliser les versions LTS qui sont supportées pendant 5 ans donc en gros si elle sort en octobre octobre moins non octobre ça fait 6 mois ça fait le mois de mars le mois d'avril mai juin juillet donc en gros en juillet prochain la Ubuntu 14.10 sera déclarée en fin de vie 3 mois avant l'arrivée de la 15.10 voilà donc c'est un grand cours d'installation donc voilà quand même c'est assez agréable à l'emploi c'est vrai que là bon il y a quelques ralentissements par rapport à la machine virtuelle mais on est loin des monstruosités qui foutent du compis à toutes les sauces pour le compis à toutes les sauces je vous renvoie un article que j'avais fait sur la Manjaromate Community Edition qui était une horreur donc voilà vous voyez c'est quand même assez agréable à utiliser normalement notre ami Gimp doit être dans graphisme voilà et voilà notre ami Gimp qui s'affiche donc là il n'y a vraiment rien à rajouter c'est du beau boulot bien sûr ce n'est qu'une bêta il y aura toujours des petits bugs qui pourront apparaître à l'utilisation mais déjà voilà ça on le passe en plein écran donc on va vérifier la présence de mise à jour système préférence administration gestionnaire de mise à jour normalement il ne devrait plus en avoir tant que je l'ai fait avant la vidéo non mais c'est vrai quand même c'est très agréable à l'emploi j'avoue qu'une distribution qui ne mange que 250 mégas au démarrage ça fait plaisir surtout pour un environnement assez léger comme ma TEDxStop bien sûr on est loin des vitesses d'un open box ou compagnie mais déjà c'est très très agréable donc c'est vraiment une distribution qui quand elle sortira sera vraiment conseillée en espérant en croisant les doigts pour qu'elle soit vraiment reconnue comme une dérivée officielle de Ubuntu comme une très bonne dérivée parce que pour les personnes qui n'aiment pas XFCE qui n'aiment pas KDE qui n'aiment pas Unity ça sera une très bonne et qui veut rester dans l'environnement dans l'environnement canonical sans passer par la Linux Mint qui n'est pas un peu lourde et qui trahit vraiment l'interface de base de Maté Ubuntu Maté sera une très bonne solution on a un moment pour me dire rien à mettre à jour voilà voilà bon c'est tout ce que je voulais vous montrer donc je pense qu'on va quand même faire un tour dans le centre de contrôle pour voir ce qu'il y a voilà donc il n'y a pas grand chose à rajouter c'est un centre de contrôle de tout ce qu'il y a de plus classique donc bien sûr il y a les bugs que je n'ai pas vus mais qui sont sûrement bien planqués et qui bien sûr ne font que ce n'est qu'une bêta pour mémoire la version finale sort aux alentours du 23 octobre si mes souvenirs sont bons donc là déjà c'est un bon premier aperçu ça donne vraiment envie je ne reviendrai pas sur Ubuntu mais vraiment ça fait plaisir de tester une telle dérivée d'Ubuntu ça fait vraiment plaisir d'avoir une dérivée d'Ubuntu de qualité voilà c'est dit allez on va éteindre tout et puis je vais vous laisser un plus tschüss